Bonne question que pose M. Péladeau, mais évidemment, il y a des coupes majeures à TVA aussi. Et là, Tom, si on comprend bien l'argument de M. Péladeau, c'est que, et c'est vrai, quand Bell a annoncé les compressions de 4800 postes, ils ont, le titre du communiqué, c'était « Ils se réjouissaient de l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires ». Oui, et c'est une compagnie qui est en bonne santé financière. Et évidemment, il faut être de bon compte là-dedans. Par exemple, moi, je travaille en anglais chez Bell et en français chez Québécois. Alors, je suis un peu le genre de sandwich quand je parle de ça, mais je vais quand même faire remarquer que Bell fait des profits énormes. Ce sont des coupures qui étaient surprenantes. Mais contrairement à M. Péladeau, moi, je ne pense pas que c'est le rôle des élus de commencer à commenter individuellement des solutions prises par une entreprise. Moi, je pense qu'il y avait un peu d'électronisme là-dedans, Paul, que Trudeau essaie de se refaire en se battre contre les méchants du Bay Street et en sa très peu de crédibilité. Mais en même temps, Marc-André, le fond de la question, c'est que Bell a pris des engagements au CRTC, notamment le maintien de salles de nouvelles, parce que les coupes touchent beaucoup, beaucoup le Canada anglais pour l'insta. Et donc, coupes des bulletins de nouvelles ou tout ça, contrairement aux sortes de promesses qui avaient été faites. Non, effectivement, et c'est ça le problème aussi. Et c'est un peu également la demande que M. Péladeau a faite au CRTC que d'autres grands médias canadiens ont fait d'enlever des obligations. Il y a beaucoup d'obligations présentement. Et c'est sûr que si Bell ne remplit pas ces obligations-là, c'est pas juste pour les ensembles des joueurs présentement dans le marché. Et c'est ça aussi toute la réflexion. On le voit qu'il y a une crise des médias présentement. On essaie de contrôler les géants du web. On n'est pas capable. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux-ci? C'est sûr que si Bell ne respecte pas ces obligations, bien, c'est pas juste pour les autres joueurs comme Québécois, par exemple. Marc-André, Tom, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous au bilan. Je vous rappelle, l'émission Contexte suit à l'instant du côté de LCN. Moi, je vous retrouve demain à 16h pour la Joute.